Philippe Mocan, je suis directeur du département collecte et triche et emballage au sein du département recyclage. Le pourquoi de ce partenariat ? Tout d'abord en fait l'évolution du caractère réglementaire notamment avec la loi de transition énergétique et la croissance verte va modifier profondément la collecte sélective en France notamment avec la mise en place de l'extension des consignes de tri des plastiques à l'horizon 2022 mais également aussi à travers l'ammonisation des dispositifs de collecte et des schémas de collecte dans les futures années mais pas que parce que deuxièmement aussi c'est que les modes de consommation évoluent comme chacun d'entre nous en fait les emballages il y a de plus en plus d'emballages notamment en plastique qui sont mis sur le marché et aussi une diminution des papiers en fait et la presse en fait est moins lue entre guillemets on est plus de la presse sur internet donc il y a moins en moins de papiers donc tout ça fait que globalement la collecte sélective et le gisement de déchets d'emballage ménager va évoluer dans les futures années donc tout ça nous amène à dire que potentiellement pour les collectivités locales les différents acteurs il est important de se poser les bonnes questions par rapport à son schéma de son dispositif dans les futures années donc le pourquoi en fait d'un partenariat avec avec idéal connaissance c'est que déjà éconvallage fait 25 ans que la collectivité est mis en place donc on est au plus près des acteurs des collectivités locales donc on continue à les accompagner mais notre souhait c'est que dans les futures années c'est d'intensifier ce partenariat là donc avec à la fois les élus locaux mais aussi l'ensemble des acteurs sur le dispositif et on pense que et on est même sûr qu'avec idéal et avec idéal connaissance on peut bénéficier et faire partager à tous en fait de différentes études qu'on a pu mener des différentes expérimentations qui ont pu avoir ces dernières années les les formations donc pour nous il ya trois trois grands enjeux en fait dans les futures années c'est à la fois comme vous disait étendre les consignes de tri à tous les emballages plastiques donc ça il ya un quart de la population qui est mis en place deuxièmement c'est aussi faire un bilan du plan de relance et du recyclage qu'on a mis en place ces dernières années et aussi on va en faire on a déployé de la collecte dite en apport volontaire ou de proximité sur cette site pilote donc nous allons prochainement lancer un cycle avec idéal connaissance de trois de trois formations ou web conférences la prochaine a lieu le 20 juin prochain qui concernera l'extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques la deuxième le 5 le 5 juillet qui concernera un bilan sur ce qu'on a pu mettre en place sur le plan d'amélioration de la collecte et faire bon et bénéficier aux collectivités au cas des bonnes expériences et des retours de cas de de bonne capitalisation on va dire sa capitalisation d'expérience et enfin le 20 septembre qui concernera en fait tous les premiers enseignements sur la densification de la collecte dite de proximité ou en apport volontaire ou et quand l'emballage accompagné cette collectivité locale donc inscrivez vous nombreux à ce prochain cycle de web conférences